chers frères et soeurs congolais ce message s'adresse au congrès du congo c'est à dire le sénat et le parlement que tout celui qui va recevoir ce message sur son téléphone face d'urgence pour que ce message soit véhiculé sur toute l'étendue de la république démocratique du congo on ne va pas beaucoup parler c'est à propos des armées que félix ce qui a accepté dans sa faiblesse et son ignorance du jeu international qui est en train d'être joué aujourd'hui pour que ces armées là puissent entrer au congo créant une raison mais en dessous ils ont d'autres agendas j'ai cité ici l'armée rwandaise l'armée burundais l'armée ougandaise et récemment on nous a dit que même l'armée tanzanienne a envie de participer à cette excursion nous disons ceci vous congolais parlementaire parlementaire sénateur vous devez vous soulever vous devez vous lèvez et dire non à cette histoire chers peuples congolais partout où vous êtes que ce soit en province que ce soit dans la capitale rendez vous vers le parlement le palais de la nation parler du peuple partout où ces gens là se réunissent il faut faire pression pour qu'ils disent clair et haut pour qu'ils lancent un message de dire non 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 l o n l'armée rwandaise bourrondais ou gandais même tanzanien je ne sais pas n'importe quelle armée qu'ils veulent envoyer au congo avec la complicité joseph kabila et l'ignorance de félix ce qui dit ces armées là ne doivent pas fouler le sol congolais c'est le devoir de tout congolais de véhiculer ce message il faut faire pression à ces parlementaires là faire pression aux sénateurs au besoin les enfermer dans leur hémicycle là bas s'il joue il faut le brûler là bas s'il n'accepte pas la parole du peuple car dieu partout on dit que la voix du peuple c'est la voix des dieux on ne peut pas accepter que ces armées là entre congo ou les forces négatives quelle force négative a-t-il au congo il n'y a pas de force négative toutes les forces qui ont commencé à envahir le congo prendre nos terres tuer nos frères et soeurs payer nos richesses ce sont les forces créés par paul kadani et moussa véni ce sont les forces de certains bourrondais pourquoi parce que le congo n'est pas contrôlé pendant 18 ans 20 ans aujourd'hui on a un pouvoir on a eu un pouvoir en place qui est complice de ces gens là on voit les autorités congolaises les politiciens congolais vous vous taisez comme ça ces armées là ne doivent pas entrer le complot qui est là ce qu'ils veulent ce qu'ils appellent force négative au juste c'est quoi ce sont des groupes de défense populaire composé des congolais villageois dans l'est du congo qui ont commencé à se réorganiser pour récupérer leurs terres pour défendre leur communauté et combien complot au niveau de la nation congolaise et au niveau international avec les pays voisins dont spécialement le rwanda de kagame et l'uganda de moussa véni ce sont ces gens là qui veulent entrer donc pour anéantir les groupes d'autodéfense congolais qui sont en train de défendre le territoire congolais nous n'accepterons jamais que même un centimètre même un millimètre carré de notre territoire soit pris par les étrangers ça c'est un plan je ne sais pas comment ce que les politiciens comme le résolent comment est-ce que félix ce qui est allé s'asseoir pour signer des documents qu'il ne sait pas lire il n'a pas de conseil ça fait combien de temps qu'un gamin a toujours entré au congo qu'un gamin entre congo chaque fois il envoie ses armées il a créé des milices il a créé des groupes armés les m23 mais tout ça on peut les citer là bas des dizaines les aides de fnalu là bas les ougandais mais c'est les groupes armés de moussevéni parce que les aides qui sont supposés être des rebelles ils n'ont jamais attaqué l'ouganda c'est moussevéni qui a créé ça tout ça pour venir déranger le congo afin de payer on sait bien que tous les projets que fait le rwanda tous les projets que fait l'ouganda c'est payer la forme des projets non pas parce qu'ils ont l'argent ils font des projets kilométriques le rwanda sera comme si en 2019 le rwanda sera comme ça en 2020 pourquoi pas ils ont misé sur le congo avec la complicité de la communauté internationale mais je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des congolais on voit des politiciens là bas faites pression partout où vous êtes comme allez même dans des maisons des politiciens pour leur dire d'aller vite organiser une réunion d'urgence le sénat congolais le parlement donc le congrès doit se réunir d'urgence afin pour message dire clairement nous ne voulons pas que des armées étrangères foulent la terre congolaise foulent le sol du congo au lieu de cela je ne sais pas ce qu'ils sont au pouvoir le congo aujourd'hui ferrite ce qu'est éviteur camére et console au lieu d'amener ce bandit là qui ont toujours volé au congo qui ont toujours pillé au congo je sais pas ce qui se passe dans votre tête est ce que vous ne pouvez pas vous voulez nous dire que vous n'avez pas d'argent pour mettre sur pied une armée je serai fait 18 ans là bas au pouvoir oh nous avons une armée modernisée nous avons ceci c'est ce qu'il disait si vous avez une armée de moderniser une armée bien équipée avec la technologie du moment la technologie de pointe mais vous ne savez pas défendre votre territoire vous savez pas contrôler votre territoire c'est à dire que ce sont des mensonges c'est la démagogie quand tu viens comme ça il faut pas signer de document sans lire ou bien rapidement il faut demander des conseils aux gens le pays ne t'appartient pas c'est le pays des congolais nous n'allons pas accepter que des forces étrangères entre au congo que tous ceux qui vont recevoir ce message toutes les provinces du congo partager et aller faire pression à vos députés provinciaux et nationaux qu'ils s'érenissent d'urgence que tous sortent avec une déclaration non 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 aux troupes étrangères sur les territoires congolais le peuple est souverain tout celui qui va outrepasser la volonté du peuple ne s'en prendra qu'à lui-même